Musique Là ici, c'est le banc des anciens. Les vieux pêcheurs l'appelaient le banc de la chiotte, allez savoir pourquoi, mais ça c'est des secrets de marins. Et là je suis sur le port de la Cotinière, le bâtiment qui est là, c'était le premier bâtiment du canot de sauvetage, il sera déplacé un peu plus loin. On va parler un peu du port de la Cotinière, des marins de la Cotinière qui vaut mieux caresser dans le sens des écailles, parce que les garçons sont assez ombrageux, mais vous allez voir, c'est assez folklorique, c'est pas mal, c'est riche en couleurs, et là je peux vous dire, il y avait de sacrés gueules. Alors ça je ne le dis pas trop fort, parce que les pêcheurs de la Cotinière pourraient être un peu susceptibles, et pourtant, il y en a tellement à raconter, des pêcheurs qui sont parfois tellement menteurs, qu'on ne pourrait même pas croire le contraire de ce qu'ils racontent. Alors chers amis, petite plongée dans le port de la Cotinière, les choses ont changé, mais le métier n'est toujours pas facile. Allez, vous êtes prêts à embarquer ? Ben on y va ! Le premier bâtiment du canot de sauvetage a été réhabilité. Mais avant, il ressemblait à ça. La vue est prise depuis le peu de la perche. La perche, c'est le nom de la dune, le peu en est son sommet, la dune a aussi une chaise qui est son versant. En fait, nous sommes au niveau du parking de la coopérative maritime. En arrière-plan, nous apercevons, en haut à gauche, le nouveau bâtiment du canot de sauvetage. Aujourd'hui, il est devenu les pêcheries de la Cotinière. Sur cette photo aérienne, nous distinguons en bas l'épi du Colombier. Et en haut, la digue, construite à partir de 1843, sous la houlette du marquis de Chasselou-Loba. Ici encore l'épi du Colombier, et nous voyons juste au pied du phare le canot de sauvetage qui part à l'exercice pendant que les bateaux sont en train de sortir du port. L'épi du Colombier a été augmenté, a été ensuite agrandi, et ici il sert d'abri au canot de sauvetage, le Juliette-Gaston-Conchon. L'ancien abri du canot de sauvetage est devenu aujourd'hui la glacière du port qui fournit en glace les bateaux qui partent en mer. Les premiers bateaux sont à voile, bien sûr, et la motorisation un peu poussive fera son apparition en 1920. Le prix du carburant, les doutes sur la fiabilité de la mécanique feront que bien souvent les navires conserveront les deux modes de propulsion. Malgré les moteurs, nos pêcheurs garderont les mâts des lougres et des côtes, par nostalgie sans doute, par le goût de la conservation peut-être, les baumes, les flèches et autres agrés et appareaux sont pieusement gardés par les anciens pêcheurs. Le port va prendre de l'ampleur, les sloops d'Unday et Pinasse vont être de plus en plus nombreux. Si en 1880, on ne comptait que quelques barques, il y aura 60 bateaux en 1960 et plus d'une centaine aujourd'hui. L'arrivée de la pêche est un moment attendu notamment par les femmes des pêcheurs qui vont décharger au plus vite le poisson. Les premières ventes sont souvent les plus rémunératrices. Depuis leurs annexes, les marins descendent au plus vite quelques bacs que les femmes emporteront avec elles. En 1900, les particuliers pouvaient encore acheter directement le poisson au bateau. Une belle époque, n'est-ce pas ? La première criée n'est qu'une modeste cabane de bois installée sur les quais, sur le toit de laquelle il y a cette cloche qui, à 6h et à 16h, va annoncer le début des ventes. Plus tard, la criée sera bétonnée, modernisée, mais toujours sur le même quai. L'ambiance y était, comment vous dire, parfois soutenue. Il est vrai qu'entre les pêcheurs et les marailleurs, ça frictionnait sévère quant au prix d'achat du poisson. Bon, aujourd'hui, ça a l'air de vouloir rigoler, on ne va pas s'en plaindre et on va en profiter pour aller boire un coup avec les marins à la gaieté, en espérant que ça continue de bien se passer. Allez, je vous laisse. A bientôt, on se retrouve sur le port de la Cotinière, il y a encore pas mal de choses à dire. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501